Bonsoir à tout le monde, excusez-nous pour ce petit retard involontaire. Je vais vous dire d'abord un petit mot sur le GDS-AIF. La première réunion aujourd'hui, on voit qu'on a quelques petits problèmes, mais bon, ça va démarrer, ça va venir. Le lundi 8 février, il y aura Isabelle Lemonetti, qui est TSA, qui vous présentera avec notre veto d'île Fage, une réunion pareille de 8 à 10 heures du soir sur la visite sanitaire. Et le samedi 20 mars, il y aura notre Assemblée Générale. Et donc, on essaiera de faire une conférence sur le traitement varoal et les comptages. Ce sera Didier Bourgeois, qui est TSA aussi, et qui nous fera cette réunion. Alors, on ne sait pas encore si ça va être en présentiel ou en visioconférence au mois de mars. Je pense qu'on est peut-être parti pour une troisième vague quand même, mais donc, on essaiera de faire pour le mieux. Je vous rappelle que les commandes ont démarré au 15 janvier. Donc, essayez jusqu'au 10 février. Donc, essayez de faire vos commandes rapidement, pour ceux qui sont là ce soir, pour que notre secrétaire et notre trésorier puissent avoir un travail qui soit un peu échelonné dans le temps et ne pas tout faire à la fin. Bien faire attention aussi à relire les bons de commande pour ne pas faire d'erreur, parce que c'est eux qui ont tout le travail. Et donc, refaites deux fois vos taux. Et pour le retrait des médicaments, soit ce sera le 20 mars à l'Assemblée Générale. On fera d'ailleurs une double à l'Assemblée Générale, puisqu'on n'a pas fait celle de l'année dernière. Et sinon, ce sera à but qu'au mois de juin. Mais s'il y a besoin, on remodifiera pour essayer quand même de nous donner les médicaments le plus rapidement possible. Donc, malgré la crise, on continue à travailler. Donc, l'année dernière, on avait plus de 550 adhérents. Et on espère cette année avoir la même chose. Bon, on n'a pas pu faire les réunions qu'on désirait. C'est pour ça qu'on a mis en place ces visioconférences, pour essayer de maintenir un peu le lien et de montrer quand même qu'on fait des choses. Bon, même si d'habitude, on faisait des ateliers. Mais je pense que ça va vous intéresser. Voilà, donc j'espère que tout le monde a éteint ses caméras et ses micros. Et donc, on va pouvoir démarrer la réunion. Si vous avez des questions, alors je crois qu'Alain pourra préciser. On peut noter et puis voir à la fin les questions. Je pense qu'il vaut mieux faire le déroulé normal de la réunion et ne poser les questions qu'à la fin. Soit vous les notez directement, vous les envoyez. Il y a un petit clic à faire sur l'ordinateur. Et soit vous nous les faites à la fin. Ou là, on pourra peut-être ouvrir les micros, mais un par un, et les refermer aussitôt. Voilà, donc je démarre ce soir. Bon, c'est le piégeage de printemps du frelon asiatique. Donc, c'est quelque chose qui est très polémique actuellement, parce qu'il y a les syndicats qui sont à fond là-dessus. Même si c'est un frelon asiatique qui est un prédateur qui a été mis dans les espèces exotiques envahissantes. Donc, il faut savoir que ces espèces-là, on ne les fait pas disparaître. Et quand je vois, moi, des gens qui ont eu un prix lépine et qui affirment qu'ils vont faire une éradication écologique du frelon asiatique en piégeant, on ne peut pas entendre cela, ce n'est pas un bon discours. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu les avantages, les inconvénients. En tant qu'apiculteur, on ne peut pas rester sans rien faire. Encore aujourd'hui, j'ai eu le muséum pour essayer d'avoir les dernières infos. Donc, je vais vous faire part un peu de ce qui se passe. Mais il ne faut pas attendre tout du piégeage de printemps, comme certains l'affirment avec grande force. Donc, vous voyez les mandibules du frelon asiatique, il y a de quoi couper des abeilles et donc prendre les muscles du thorax pour les ramener au nid. Donc, maintenant, tout le monde connaît bien le frelon asiatique et avec tous les inconvénients qu'il apporte aux apiculteurs. Donc, je vais vous faire quelques petits rappels rapides. Donc, le régime alimentaire, comme pour nous, il a besoin de glucides et de protéines. Il met des réserves aussi sous forme de corps gras, comme nos abeilles. À partir du mois d'août, il a besoin de beaucoup plus de protéines pour l'élevage des nymphes. Et donc, là, il va venir chercher des abeilles et puis vraiment créer du stress devant nos ruches. Et la prédation va être maximale sur les ruchers à ce moment-là. Et on verra que le piégeage, c'est une partie des solutions. Et la protection des ruchers, c'est quand même une partie des plus importantes. Donc, qu'est-ce que c'est que la pression de prédation du frelon ? Il faut vraiment parler maintenant de pression de prédation. C'est ça vraiment qui est important pour voir si on va avoir des pertes ou des risques d'arrêt de butinage des abeilles. Donc, il y a une étude qui est menée depuis 2016 dans trois départements, entre ISAP et puis le Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a eu une présentation qui a été faite en KNOPSAB, au niveau national, il y a trois mois. Bon, il n'y a pas de conclusion encore. Il n'y a pas de publication. Il faut revoir tous les chiffres, etc. Et donc, on va en parler un petit peu. Je vous dirai ce qu'il en est actuellement. Donc, ce qui est important, c'est de faire le comptage et d'observer le nombre de frelons qui sont en vol stationnaire devant les ruches. La pression de prédation, c'est ça. Et donc, soit vous avez une planche d'envol avec des abeilles qui sont enlevées. Donc, on appelle ça des amas offensifs. Elles se mettent là pour essayer de protéger l'entrée de la ruche. Et donc, on a une activité de butinage qui est perturbée. Et soit elles sont en retrait défensif. Là, elles restent à l'intérieur de la ruche. On voit juste leur tête qui dépasse. Et donc, là, il n'y a plus d'activité de butinage. Et quand c'est comme ça, il y a des risques de perte de ruche. Parce qu'on verra tout à l'heure que ça peut quand même arrêter complètement les entrées, provoquer des arrêts de ponte, etc. Avec toutes les conséquences qu'on connaît. Ce qui est caractéristique, c'est la pression qui est très forte dans les régions océaniques. Le sud-ouest, l'ouest, la Normandie. Alors, en Ile-de-France, j'ai fait des estimations aujourd'hui de destruction de nids. On doit être à près de 3 300, peut-être 3 500 nids détruits cette année. Contre 2 200, je crois, l'année dernière, et un peu plus de 3 000 il y a deux ans. Donc, cette année, c'est vraiment une année où ça a été très important. Mais malgré tout, 3 200 sur 8 départements. La plupart des départements en France, ils ont entre 1 500 et 5 000 nids détruits par an. Nous, on en est à 400 nids par département, sur nos 8 départements. Donc, même si le frelon se plaît en ville, on ne peut pas dire que ça soit vraiment catastrophique pour l'instant dans nos régions. Même si, comment Michel Hamet m'a donné ses chiffres aujourd'hui, ils sont à plus de 1 100 nids, je crois, en Val-d'Oise, ce qui est quand même un petit département. Donc, il faut être quand même réactif et surveiller ça de près. Ce qui est vraiment très important à savoir, c'est les variations annuelles. C'est vraiment les conditions hivernales qui font qu'on a plus ou moins de frelons d'une année sur l'autre. On verra au cours de la Réunion que le piégeage, même si certains départements le font plus que d'autres, ça a été comme tout le monde. Ils en ont eu moins en 2019 et il y en a plus cette année. La prévention et la lutte sont insuffisantes. Donc, quand je marque qu'il faut vivre avec Vespa Vulitina, c'est difficile à entendre, mais c'est une espèce exotique envahissante et on ne va jamais, enfin, on ne peut jamais dire jamais, mais a priori, on a peu de chances de l'éradiquer. Il y a la colère pas taxifolia auprès de Monaco, qui a envahissé toute la Méditerranée, qui a disparu, on ne sait pas pourquoi. On avait fait des plans de lutte, etc. On ne les a même pas mis en œuvre, puis un beau jour, c'est résorbé. Mais c'est quand même des choses assez rares et il ne faut pas trop y compter. Donc, ce qu'il nous faut surtout, c'est limiter les effets sur les colonies. Donc, est-ce que le piégeage est quelque chose d'intéressant pour cela ? Est-ce que la protection des ruchers est importante ? Est-ce que la destruction des nids, vraiment, ça amène quelque chose ? C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour essayer de limiter un petit peu les problèmes. Et j'ai marqué équilibre oscillatoire du frelon depuis quelques années. Donc, il est apparu en 2004, le frelon. Et depuis, il y a des années où il y en a plus, d'autres années où il y en a moins. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et donc de limiter un petit peu pour qu'on soit plutôt dans les courbes basses plutôt que dans les courbes hautes. Donc, la nature des proies capturées par les ouvrières, ça, je crois que vous connaissez. Donc, un tiers d'abeilles en général, en ville, ça peut être le double, ça peut être deux tiers. On a pas mal de bourdons qui sont pris. On a beaucoup de diptères, 34%. Les pièges cloches, par exemple, qui sont quand même efficaces, là, on peut arriver à compter les diptères. Et ces diptères sont utiles. On dit, c'est simplement des mouches. Non, non, on a des nécrophages. Il y a tout un ensemble de diptères qui sont très utiles dans la biodiversité. Et les autres, bon, il y a toutes sortes de nourritures dont les frelons peuvent se nourrir. Donc, pour une colonie, on peut estimer entre 24 000 et 40 000 proies par an pour un nid de taille moyenne. Donc, ici, il y a trois camemberts. Regardez celui de droite en bas qui nous concerne plus, région parisienne. Donc, 66% d'abeilles, c'est ce qu'on retrouve comme proie pour les frelons dans nos régions. Donc, évidemment, on est quand même plus impacté que d'autres. Bon, là, je passe rapidement. Maintenant, on arrive à faire quand même de bons diagnostics de frelons. Mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'espèces qui y ressemblent. Et il faut quand même se méfier. Donc, piéger ou ne pas piéger. On a une note de service qui date de mai 2013. Bon, là, actuellement, moi, je coanime avec Alain la PESA, un plan d'épidémio-surveillance sur le frelon. Et ça devrait déboucher sur une révision de la note de service de mai 2013, où il était noté qu'il fallait éviter le piégeage de printemps. Il fallait piéger uniquement sur les ruchiers de juin à octobre. Donc, là, c'est pour cette fameuse pression de prédation. Essayer d'utiliser des pièges sélectifs. Donc, je ne vous ai marqué aucun actuellement. Il y a des gens, notamment celui qui est le concours d'épines, qui prétend que son piège est sélectif. Or, les études ont montré qu'on arrive à trouver 60 % d'autres espèces qui rentraient dans ces pièges. Donc, actuellement, il n'existe aucun piège sélectif. On a des pièges qui sont plus ou moins sélectifs, mais sélectifs à 100 %, ça n'existe pas. Le frelon, donc, est une espèce exotique envahissante. Et ça, c'est ce qui a changé un petit peu par rapport à mai 2013. Et donc, il faut qu'on essaye d'agir peut-être un petit peu différemment. Et donc, comme je vous l'ai dit, la révision est en cours. Donc, pourquoi piéger ? Donc, il faut limiter un peu le nombre de nids primaires et secondaires. Donc, ça, a priori, c'est quand même intéressant de limiter un peu le nombre de nids parce que quoi qu'on fasse, détruire des nids, ça coûte cher. Et donc, moins on a de moins de nids, moins on a de fondatrices par la suite. Au printemps, on capture aussi des fondatrices. Donc, l'adage qui est souvent dit, une fondatrice piégée, c'est un nid en moins. En fait, c'est une affirmation qui n'est pas vraie. Il y a un effet de compétition qui existe. Moi, je l'ai vu dans des greniers. On arrive à avoir parfois deux, trois frelons morts en dessous. Donc, quand on prend des frelons au printemps, déjà, il peut y avoir des ouvrières. Ça ne sont pas que des fondatrices. Et on va revenir là-dessus parce que c'est un gros souci actuellement. J'ai encore eu un désinsectiseur aujourd'hui et qui m'affirme, lui, haut et fort, qu'il trouve encore des fondatrices actuellement. Et en fait, on n'a jamais trouvé de fondatrices fécondées dans les nids en hiver. Ça, c'est toutes les études qui ont été faites. Et donc, moi, je demande qu'il y en ait encore d'autres qui soient faites par le muséum. On voit de gros frelons qui ressemblent à des fondatrices, mais qui ne sont pas fécondées. Donc, là, il faut être spécialiste ensuite pour voir s'il y a eu un vol de fécondation et la spermatheque est remplie. Et en fait, pour l'instant, on peut avoir encore des gros frelons, des gynes, mais qui sont non fécondées, donc qui ne sont pas dangereux. Donc, la difficulté pour trouver les nids avant la chute des feuilles. Donc, détruire, piéger avant et avoir moins de nids à détruire, c'est quand même intéressant parce qu'on ne sait pas bien trouver les nids actuellement. On les détruit souvent très tard. La protection des ruchers qui est insuffisante, ça, je pense que c'est vraiment un gros effort qu'on doit faire au niveau de nos ruchers pour essayer de mieux les protéger. Donc, ça permet la régulation des populations au printemps. Il faut essayer d'avoir des pièges de plus en plus sélectifs. Là, je vais vous montrer quand même qu'il existe des pièges qui sont mieux que d'autres. Les pièges des bouteilles plastiques qu'on a beaucoup utilisées maintenant, il faut les bannir parce qu'ils ne sont pas du tout sélectifs, même quand on fait des trous dedans. Donc, ce sont des pièges trop petits. Il y a de la chaleur dedans, etc. Et tous les insectes qui rentrent dedans, même s'ils ressortent, après, soit ils meurent, et donc là, on a un taux de mortalité quand même important, ou soit ils sont inféconds par la suite. Donc, ça permet de diminuer les coûts de destruction, je vous l'ai déjà dit. Il y a eu une étude en Italie qui a montré que les colonies sont plus fortes si le piégeage de printemps est fait. En fait, les courbes sont non significatives parce qu'ils avaient pris deux groupes, enfin, sur trois ruchers, et en fait, les colonies les plus fortes, c'est celles où on avait fait du piégeage. Donc, pour moi, ça n'a rien de significatif, pourtant, ça a été publié. La sélectivité des pièges. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut faire la différence entre sélectivité des pièges et attractivité. L'attractivité, vous allez mettre des appâts qui vont être plus ou moins attractifs. La sélectivité, c'est avoir des pièges qui, dans l'idéal, ne sélectionneraient que du frelon asiatique. Donc, ça, on l'aura quand on aura des phéromones spécifiques. M. Daruzet de Tours nous promet ça depuis des années. On l'a fait venir dans la région et on bute toujours sur la même chose. Il y a 100 phéromones différentes. Là, il essaie actuellement de travailler sur les phéromones de mâle, mais on n'a pas beaucoup avancé. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions pour l'instant. Donc, les insectes pris au piège, ils sont morts ou avec le stress. On a beaucoup de problèmes par la suite, donc ils sont inféconds. On met des grilles à reine pour essayer de les laisser ressortir. Donc, ça, c'est une bonne idée. Il y a eu aussi des gros progrès sur les cônes d'entrée. Maintenant, on sait qu'il faut mettre un trou à l'extrémité de 8 mm de diamètre. Comme ça, les frelons européens Vespa-Crabraud ne rentrent pas. Il faut aussi, si possible, mettre des grilles anti-noyades. Donc, ça, c'est important aussi pour éviter qu'on ait une perte importante. Et dans les pièges cloches, c'est vraiment le gros problème. C'est qu'on a beaucoup de mouches qui se noient. Les trous de sortie, donc 6 mm de diamètre. Et donc là, on voit maintenant, j'étais aussi avec le Maine-et-Loire aujourd'hui. Et je vous montrerai des photos où ils ont fait des pièges avec, à chaque extrémité, des sortes de portes avec des trous bien adaptés. Et après, on a parfois des gens qui nous disent, on ne prend pas grand-chose d'autre. Et en fait, c'est quand on a peu de biodiversité dans certains secteurs. Il faut savoir que le frelon peut repousser un petit peu certaines espèces un peu plus loin. Donc, finalement, il va essayer de prendre beaucoup d'abeilles. Et on aura peu d'autres individus. Et donc, quand on a du frelon, on piègera beaucoup de frelons et peu d'autres. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans un bon secteur pour la biodiversité. Et l'importance des appâts, donc ça, on va en dire un petit mot sur l'attractivité. Donc, voilà le piège dont je vous parlais. Ça, c'est le piège du Maine-et-Loire. Donc, à chaque extrémité, vous avez un cône d'entrée avec une pièce qui a été thermoformée, jaune. Et la grille arène qui était sur le côté a finalement été supprimée. Et donc, le piège maintenant a des parois pleines. Et donc, ce type de piège fonctionne bien. Moi, je lui donne un petit reproche. C'est qu'il doit y avoir un tiroir en dessous. C'est plus pratique pour mettre l'appât. Et donc là, les gens mettent les appâts dans une petite coupelle, les appâts classiques. On va en reparler par la suite. Ça, c'est ce que vous trouvez en vente dans les magasins d'apiculture. Donc, le toit ne fonctionne pas très bien. C'est cher pour ce que c'est. Mais ça a le mérite d'être prêt. Et les gens qui ne bricolent pas, ça a le mérite d'exister. Et donc, ce sont des pièges. Alors là aussi, parfois, un piège va bien fonctionner à un endroit, moins bien ailleurs. Ça demande quand même une certaine expérience après pour les faire bien fonctionner. Voilà le fameux piège de la personne qui fait tant de publicité du Finistère. Donc, moi, je n'aime pas du tout qu'on utilise les brèches de cire avec du miel pour appâter. Au départ, il n'y avait pas de grille. Vous voyez, la partie gauche, elle se met au-dessus de la partie droite et donc avec un grillage au fond qui ne laisse rien passer. Avant, il n'y avait pas ce grillage et donc les abeilles rentraient et on avait des risques de pillage et donc de transmission de maladies. Donc, au niveau sanitaire, ça n'est pas l'idéal. Par contre, le principe est bon. Bon, après, c'est du plastique. Moi, je suis contre le plastique, donc on fait ce qu'on veut. Mais faire des pièges en bois, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'utiliser des caisses en plastique comme ça puisqu'il faut deux caisses. Bon, en gros, dans un rucher, quand vous avez 10-15 ruches, pour moi, un seul piège est suffisant. Ce n'est pas la peine de multiplier les pièges. Quand vous avez un piège qui a une taille d'une ruchette, par exemple, il peut vous servir pendant un mois ou deux. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Et si vous avez un tiroir en dessous, vous pouvez rajouter la pas facilement. Donc, ça, c'est le piège. Je crois que c'est le Véto-Pharma, celui-là. Donc, le piège Véto-Pharma, c'est le piège qui est le plus efficace dans les tests qui avaient été faits par l'Itsap. Mais il attrape aussi le plus d'espèces non désirées. Donc, il est très efficace, mais pas sélectif du tout. Le piège-cloche, moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs années. Le Siarpe, on avait acheté. Et donc, c'est vrai qu'il est efficace. Les frelons ressortent peu, ça arrive, mais rarement. Par contre, il prend quand même beaucoup d'autres insectes. Bon, il prend des lipidoptères et des diptères en quantité. Donc, je vous montrerai à la fin le piège, moi, qui me semble le plus intéressant et qui est fabriqué dans le 95. Donc, l'effet de compétition entre fondatrices, là aussi, c'est quelque chose qui est très décrié. Certains ne veulent pas le reconnaître. M. Alétrul a publié un article il n'y a pas longtemps qui a été repris par le Siarpe. Comment Gilles Lagnot aussi de l'UNAF a toujours dit que cet effet de compétition n'existait pas. Bon, moi, je sais que je l'ai vérifié moi-même. Il y a quand même beaucoup de chercheurs, d'entomologistes qui sont d'accord là-dessus. Donc, il faut de temps en temps aussi écouter un petit peu les scientifiques. Donc, je vous rappelle quand même, au début du frelon, quand il est arrivé en région parisienne, on parlait de 500 fondatrices par nuit. Maintenant, on parle plutôt de 1 500 fondatrices par nuit. Et les fondatrices, au début, on nous a dit qu'elles partaient en septembre. Maintenant, avec le réchauffement climatique et le beau temps qu'on a en arrière-saison en automne, on a des fondatrices qui partent par vagues de 500 en octobre, souvent au début octobre 500 et fin octobre 500 et encore en novembre. Donc, c'est vrai qu'il est important de continuer à agir et à détruire des nids quand même plus longtemps. Et là, on arrive maintenant à se dire qu'il faudrait peut-être détruire les nids jusqu'à fin décembre. Les vols de fécondation, donc on a le vol de fécondation qui se fait aussitôt. Toutes les femelles partent pour ce vol de fécondation à ce moment-là. Et elles ne reviennent pas au nid. Tout ce qui est dit sur des fondatrices qui reviennent au nid, c'est faux. Actuellement, on peut retrouver des femelles sexuées dans les nids, mais ce sont des femelles sexuées qui sont vierges. Et donc, ces femelles-là, elles peuvent rester dans le nid. On peut les retrouver dans les régions du sud, ça a été vu. On peut les retrouver en février. Elles pourront parfois créer des nids primaires, donc même être en compétition avec les autres pour cela, mais elles ne pondront jamais. Il n'y aura pas de développement après de nids importants. Donc, ces femelles-là, elles ne reviennent pas au nid. Et donc, les fécondées, elles partent dans toutes sortes d'endroits. Donc, ça peut être dans le sol. Moi, j'en ai trouvé dans des souches d'arbres, dans des greniers, les abris d'hiver. Donc, elles essaient de passer l'hiver au mieux, au plus chaud. Même dans des maisons, j'en ai trouvé aussi dans une salle de bain de résidence secondaire. À partir de février, on a une émergence des fondatrices. Donc, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup en février. Ce n'est pas parce qu'on voit une fondatrice en février que tout va sortir à ce moment-là. Les fondatrices, elles peuvent émerger jusqu'en juin. Donc, on a parfois des constructions tardives. Il y a des gens qui trouvent des petits nids en juillet. Et parfois, ce sont justement des fondatrices qui ont émergé tardivement. La compétition entre fondatrices. Donc, on peut avoir cinq à six morts dans un grenier pour essayer de créer ce fameux nid primaire. Et donc, les chiffres qui sont avancés par le muséum, c'est 95 % des fondatrices qui meurent en hiver. Donc, sur un nid, quand vous avez 500 fondatrices qui sont parties, vous allez avoir 75 fondatrices qui vont résister. Donc, ils sont capables de faire des nids par la suite. Et par contre, certains hivers, comme en 2019, par exemple, où il a fait froid, quand les conditions ne sont pas favorables, vous pouvez passer de 95 % à 60 %. Et donc, à ce moment-là, il va vous rester 600 fondatrices pour un nid. Donc, vous voyez quand même, le facteur de multiplication, c'est pratiquement 12. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et je crois que la différence entre certaines années et tous les tests qui sont faits localement, je vois dans le Morbihan où on piège beaucoup, il faut savoir quand même que les conditions, elles peuvent varier d'une année à l'autre. Et c'est plus les conditions climatiques que le piégeage qui est là. Mais bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas piéger, loin de moi, cette idée. La mortalité par compétition, donc, elle est quand même très déniée. Et certaines ouvrières, dans des nids qui sont actifs en hiver, peuvent aussi pondre. Et donc, elles ne vont pondre que des mâles. C'est comme pour les abeilles. Donc, on trouve des mâles en hiver parfois. Et donc, ça peut venir de ces ouvrières qui se mettent à pondre. Les nids primaires. Donc, la construction de nids primaires va démarrer en mars en général. Et donc, elle va se faire jusqu'à fin juillet. On ne sait toujours pas comment se passe. Là, je suis rentré en contact avec une chercheuse qui est spécialisée en écologie, qui est à l'INRA. Et donc, qui, elle, devrait essayer de travailler un petit peu pour savoir qu'est-ce qui déclenche le passage du nid primaire au nid secondaire. Puisque là, ce sont les ouvrières qui partent. Ce n'est pas la règle qui déclenche. Donc, comme les cémages, il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça change d'endroit, en sachant qu'il n'y en a que 60 à 70 % qui font des nids secondaires. Donc, pour faire les nids primaires, on a besoin de bois et d'eau. Donc, en ville, ils trouvent facilement de l'eau. Donc, quand c'est en campagne, ils ne sont plus près des ruisseaux ou des endroits où il y a de l'eau. Et donc, le nid primaire est toujours construit dans des endroits abrités. Pourquoi ? Parce que c'est que la reine qui construit le nid. Et donc, elle fait à l'économie, parce qu'il faut qu'elle ponde. Elle construit son nid. Elle va chercher de la nourriture. Elle va chercher du bois et de l'eau pour construire son nid. Donc, elle est très occupée et elle fait tout ça à l'économie. Donc, le nid est très fragile. Quand on enlève le nid, c'est hyper facile. Ça n'est pas accroché. Donc, il y a un début de construction. Puis, il y a une ponte de quatre œufs. Il y a eu beaucoup de photos maintenant qui sont parues là-dessus. Il y a des photos magnifiques. L'éclosion se fait à partir de 30 jours, mais plutôt 35 jours. Et donc, au bout de 35 jours, on peut avoir des ouvrières. Et donc, parfois, elle arrête, au bout de 35 jours, elle arrête de sortir. Donc, moi, quand on me dit qu'au printemps, on prend, Morbihan a dit, on prend 60 000 fondatrices. Non, dans tous ces frelons qui ont été piégés, il y avait quand même une part d'ouvrières. Et donc, ça, il faudrait le montrer. Donc, les 30 premiers jours, les sorties sont fréquentes. Donc, la reine, elle est vraiment à ce moment-là la fondatrice. C'est le meilleur moment pour l'attraper. Donc, s'il y a un piégeage à faire et qui peut être utile, c'est à ce moment-là. Simplement, il faut faire attention parce qu'il faut des pièges sélectifs. Parce que c'est une période quand même où souvent, les autres insectes ne sont pas encore reproduits. Et donc, on peut avoir une très grosse action sur les autres insectes. Quand vous êtes en plein été, les mouches, elles se reproduisent très vite. Il n'y a pas de problème. Quand vous êtes au printemps, il faut faire attention de ne pas détruire certains types d'insectes à ce moment-là. Donc, les pièges au printemps, ils marchent très bien avec des appâts sucrés. Et on arrête de piéger. En général, c'est quand on voit arriver Vespa-Crabro. C'est quand même un des premiers sites. Mais là aussi, ça dépend un petit peu de l'habitude de l'apiculteur. Qui piège. Et donc, on ne peut pas définir. Avant, on disait qu'il faut arrêter de piéger au 15 mai. Non, d'une année sur l'autre, c'est très variable. Et en fait, il faut surveiller ces pièges. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a dans les pièges. Et donc, il y a des périodes où on ne pêche plus du tout de frelons. Et puis parfois, dix jours après, ça revient. Donc, ça dépend quand même beaucoup du climat. Dès que vous avez des belles périodes, on s'aperçoit parfois pendant 8-10 jours, il fait beaucoup plus chaud. Et là, vous avez plein de frelons qui rentrent dans les pièges à ce moment-là. Donc, voilà un nid primaire qui, vous voyez sa composition. Donc, il est quand même très fragile. Donc, toujours avec l'ouverture vers le bas. La fondatrice va pondre quatre œufs, puis huit œufs. Donc, en général, dans un nid primaire, on a une cinquantaine d'ouvrières. Pas plus. Ça va être gros comme un ballon de foot. Et donc, c'est à ce moment-là, au stade débutant. Parfois, elle commence à construire son nid et puis elle a commencé à créer les alvéoles. Et c'est là où il y a compétition. Donc, le piégeage, j'ai mis, est possible jusqu'au 15 mai ou plus. Mais le piégeage, il faut l'adapter. Donc, les nids sont ronds. Par rapport aux nids en poire, les nids secondaires sont toujours à forme de poire parce qu'il y a le tiers supérieur qui sert juste d'isolation contre les intempéries. Donc, ces nids-là sont toujours ronds et dans des endroits habités. Donc, ils sont faciles à voir. Et là-dessus, il faut faire un gros effort. Je pense qu'ils sont faciles à trouver. Donc, au printemps, n'hésitez pas. Il faut parler à tout le monde et aller voir dans les cabanes de jardin, des choses comme ça. Il faut surveiller, regarder ces fenêtres. Il y a des tas d'endroits où, sous les gouttières, c'est là où se font les nids primaires, même les encadreurs de portes. On le voit assez souvent. Et donc, il faut essayer de détruire un maximum de nids primaires. Ils sont bas, ça ne coûte rien à détruire et tout le monde peut le faire. Et donc, c'est là où on peut avoir une action intéressante. Donc, l'intérêt du piégeage, c'est de capturer les fondatrices qui vont pouvoir construire des nids par la suite. Donc, faire baisser la pression de prédation en automne. Si on a moins de nids, on aura moins de risque d'avoir de la prédation en automne. Je vous ai remis, il y a 3 000 frelons en général dans un nid. Et ils vont consommer 2 tiers d'abeilles en ville. Donc, sur les 45 000 proies que nécessite un gros nid. Donc, c'est un moyen économique pour éviter la multiplication des nids. Parce que des nids détruits à 200 euros de nid, quand vous avez 3 000 nids, ça fait quand même du chiffre d'affaires pour les insectiseurs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas payer ce prix-là. Donc, depuis 15 ans, je vous ai marqué, on n'a pas de différence entre les départements qui piègent beaucoup et les autres. Ça, c'est parfois difficile à faire comprendre. Moi, je me fais mal voir quand je dis ça. Mais c'est une constatation. Moi, je vais en vacances en Loire-Atlantique. On a 1 500 nids détruits en général en Loire-Atlantique. Il y en a 4 000 ou 4 500 dans le Morbihan qui piègent depuis 2016. Et donc, quand on a commencé à piéger, les gens continuent à piéger. Mais il faudra peut-être qu'un jour, on se pose vraiment la question est-ce que sur une espèce exotique envahissante, le piégeage est intéressant ou pas ? Donc, après, à chacun de se faire une idée, mais tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Le piégeage aurussée, donc l'impact sur la biodiversité, vous voyez un petit peu là-dessus qu'on a quand même du Vespa crabreau en haut, on a des lépidoptères, on a 2-3 abeilles. On a surtout beaucoup de mouches et de diptères. Donc, ces pièges, moi, je ne veux plus voir ce type de pièges, même si on en a fait un peu la promotion au début, mais ce sont des pièges qui ne sont pas adaptés. Et donc, il faut essayer de fabriquer d'autres pièges pour éviter tous les inconvénients dont je vous ai parlé. Donc, il y a l'étude d'Itsap Museum dont je vous ai parlé. Et donc, on a sur trois départements, Morbihan, Vendée et Pyrénées-Atlantique. Malheureusement, d'une année sur l'autre, les gens ne remettent pas les pièges au même endroit. On a des choses qui ne sont pas comparables. Donc, au bout de trois ans, en 2019, ils auraient dû pouvoir analyser et publier en 2020. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Il n'y a pas eu de comptage précis des espèces non-cibles, parce qu'évidemment, les gens qui prônent le piégeage, ils ne vont pas dire qu'il y a d'autres espèces dans les pièges. Donc, toutes les demandes qui ont été faites d'envoyer au muséum les espèces non-cibles, il n'y a jamais personne qui en a envoyé. Et donc, comment voulez-vous qu'on conclue ? Et on a des variations, comme je l'ai dit, qui sont corrélées au climat. Aujourd'hui, j'en ai encore discuté avec le Maine-et-Loire, qui eux aussi piègent beaucoup dans certaines villes. Donc, ils estiment que dans les villes où ils piègent depuis deux ans, il y a moins de frelons. Mais comme vous piégez dans une ville, pas dans celle d'à côté, donc normalement, ça doit revenir. Et donc, on n'aura pas une grande différence au bout de deux à trois ans, je pense. Les nids peuvent être actifs en hiver. Là aussi, les désinsectiseurs nous disent, mais il faut détruire tous les nids en hiver parce que les nids sont actifs et on voit encore des fondatrices. Donc, je ne sais plus si je voulais bien préciser, mais la taille des frelons asiatiques n'est pas souveraine pour déterminer le sexe et si c'est une reine fécondée ou une ouvrière. On a des ouvrières qui sont parfois aussi grandes que des fondatrices. Et donc, celles qui sont pondues à la fin, souvent les alvéoles sont plus grandes pour celles qui sont pondues au mois d'octobre, souvent. Et donc, il y en a même en novembre. Et donc, on peut avoir à ce moment-là des reines non fécondées qui restent dans le nid et tout de suite, les désinsectiseurs s'empressent de dire, vous voyez bien, je vous le dis et je vous le répète, il faut détruire des nids pendant tout l'hiver parce qu'il y a toujours des activités dans des nids. Donc, c'est vrai que les hivers doux, là, je pense qu'avec le temps qu'on a actuellement, on va quand même avoir peu de résistance dans la plupart des nids. Il n'aurait plus resté grand-chose. Mais tout ça, ça peut expliquer quand même qu'on est des frelons qui ont une bonne taille dedans. Mais si vous avez l'occasion, envoyez au muséum en précisant que c'est urgent pour que ça soit regardé rapidement. Et donc là, on aura la confirmation que, vraiment, il n'y a plus de fondatrices de reines fécondées. Et les reines fécondées, j'ai dit, elles ne reviennent pas au nid. S'il y a des reines qui sont dedans, elles ne sont pas fécondes. Et donc, on a aussi ces ouvrières qui peuvent produire des mâles. Donc, tout ça, ça perturbe un petit peu les insectiseurs et les apiculteurs parce que tout le monde me dit, non, on a trouvé des mâles, on a trouvé des fondatrices. Donc, en fait, il faut des preuves. Moi, jamais personne ne me les a apportées qu'il y avait une activité de fondatrice dans le nid, même en hiver. Et que ces fondatrices pouvaient ressortir, aller recréer des nids après. Donc, là aussi, un petit point, les cellules qui sont operculées. Donc, quand on utilise des insecticides pour détruire un nid, moi, ça m'est arrivé, j'avais mis le nid dans un sac. Les pompiers m'avaient donné le sac et je l'avais mis dans ma voiture toute une nuit. Et le lendemain, ça a grouillé là-dedans. Je me suis empressé d'aller le mettre dans un grand congélateur. Et en fait, donc, on sait que pendant plusieurs jours, pendant huit jours après la destruction d'un nid, on a de l'émergence de frelons. Mais ces frelons, il va rester de l'insecticide dans le nid, si le nid n'est pas enlevé. Et donc, les frelons, normalement, ils ne doivent pas vivre quand même très longtemps. Et donc, détruire des nids à partir de janvier, janvier, février, pour moi, ça ne correspond à rien, même si je pense que tout à l'heure, dans les questions, j'aurais des objections sur ma position. Donc, surtout, écrivez vos questions. Et puis, Alain m'en fera part à la fin. On essaiera de faire participer certains, si vous voulez bien. Donc, les règles d'un bon piégeage. Je sais déjà choisir le bon emplacement. Donc, souvent, près des nids anciens, même si les frelons, ils peuvent faire 10, 15 kilomètres, les fondatrices, pour aller plus loin. Mais quand, dans un secteur, il y a des ruches et il y a de la nourriture, les frelons, ils peuvent rester dans le même secteur. Donc, là, vous avez des plantes mélifères. Au printemps, elles aiment bien les camélias et les plantes précoces. J'ai mis aussi des tas de compost. Tout ce qui est fruit, tout ça, ça les intéresse. Donc, employer des pièges efficaces, mais les plus sélectifs possibles, en sachant que le vrai piège sélectif n'est pas encore inventé. Utiliser les appâts adaptés. Donc, il y a des attractifs pour frelons. Véto Farma en vent, ça marche très bien. Mais ça marche aussi sur les autres insectes. Éviter les brèches de cire. Sinon, il faut absolument qu'ils soient protégés. Mais c'est vrai que les brèches de cire, ça les attire bien. Mais c'est tout ce qu'il faut pour avoir du pillage. Bien choisir la période de piégeage. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'une année sur l'autre, ce n'est jamais la même période. Quand on fait du piégeage de printemps, si vous avez une mosexpériode à un certain moment, vous pouvez enlever vos pièges et vous les remettez dès que le beau temps revient. Vous pouvez faire la constatation. Vous verrez que quand il fait mauvais, on ne prend pas de frelons en général. Et l'idéal, c'est de mettre deux frelons vivants dans chaque piège. Et là, vous aurez des phéromones. Et on voit avec certains pièges, il y a des pros qui ont fait des pièges uniquement avec des seaux, en faisant un grand trou à l'entrée, en mettant même un peu de sirop de sucre en dessous. Et si vous avez des frelons dedans, vous n'avez aucune abeille, il va rentrer. Et donc, là aussi, sur des choses très fermées comme ça, le frelon, par lui-même, il va empêcher les autres de rentrer. Voilà, donc le camélia. Moi, j'ai un camélia dans mon jardin et c'est vrai que c'est toujours en mars où je le surveille. Et la plupart du temps, on voit les premiers frelons dessus. Donc, juste un petit mot sur la protection des ruches. Ça, c'est un groupe de travail de la VO, une association du 95, qui a inventé ce piège. Donc, vous voyez, avec des tuyaux coudés d'évacuation, ce système marche très bien. Les frelons sortent par le tuyau noir et rentrent par les tuyaux de côté. Et donc, les frelons ne rentrent jamais dans l'intérieur de la muselière. Et donc, c'est un système qui a l'air intéressant. Moi, je voudrais bien l'essayer. Moi, voilà le piège que j'utilise. Alors, c'est un piège chinois qui n'est pas facilement trouvable en France. Moi, je l'ai acheté en Belgique. Il est en trois parties. Vous avez la partie haute où le frelon reste et s'épuise. Donc, j'en avais une centaine cette année dedans. Donc, moi, je les mets dans mon jardin. Mes ruches ne sont pas dans mon jardin. Donc, c'est très loin de mon ruchet. C'est à un kilomètre de mon ruchet. On met la pas en bas. Donc, je fais le mélange classique, sirop et puis bière panachée. Et la partie médiane. Donc, il y a deux orifices qui font 9 mm de diamètre. Ils sont un petit peu grands. Donc, je piège aussi. Mon piège n'est pas sélectif. Je piège aussi des Vespa Crabro. Donc, ce n'est pas un piège idéal. Moi, je l'aime bien parce que je ne piège rien d'autre que des frelons. Mais, même si une année, je n'avais que du frelon Vespa Crabro sur mes ruches. Il y a deux ans, je n'avais pas du tout. Il n'y avait pas de nid dans le secteur de frelon asiatique. Et je n'avais que du Crabro. Donc, les dispositifs avec arpes, c'est aussi un moyen de lutte. Donc, là, vous voyez, derrière, il y a la muselière. Et là, il y a la arpe. Donc, il y a Jean-François Patingre, qui est le grand spécialiste, qui pourra nous dire un mot éventuellement. Donc, c'est aussi une méthode de lutte qui est quand même assez écologique. Donc, je vous ai mis pour mémoire comment il est fabriqué. Et donc, ce système, il demande aussi à être bien positionné. Donc, là, il faudra voir les conseils des spécialistes. Moi, je n'en ai aucune expérience. Donc, les emplacements des pièges, c'est un peu comme les arpes. Il faut bien les mettre aux endroits où il y aura possibilité de construction des nids. Donc, plutôt au niveau des anciens nids. On a parfois plusieurs nids ensemble. Alors, les gens nous disent, non, il n'y a pas d'effet de compétition parce qu'on peut avoir plusieurs nids ensemble. Non, les nids primaires, plusieurs ensembles, c'est quand même assez rare. Ça peut exister. Mais si vous avez beaucoup de frelons, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs nids ensemble. Et donc, ce n'est pas une raison pour dire que l'effet de compétition n'existe pas. Les ruchers, donc, on met au niveau des ruchers s'il y a une pression de prédation. Et moi, je vous l'ai dit, pour une dizaine de ruches, avec un piège assez volumineux, c'est bien suffisant. Le compost et tout ce qui est fruit, etc., les attire. Donc, là aussi, les vignes vierges et le lierre. J'ai souvent, moi, des coups de téléphone, des gens qui me disent, j'ai détruit tout le lierre que j'avais parce qu'il était bourré de frelons asiatiques. C'est quand même un peu dommage parce que c'est utile pour nos abeilles. Donc, il vaut mieux piéger à côté si besoin. Les vergers, là aussi, maintenant, les gens qui ramassent des pommes ou même les kiwis dans le Lot-et-Garonne, on passe avant pour vérifier s'il n'y a pas de nids de frelons asiatiques parce qu'on a quand même de plus en plus de nids assez bas. Et donc, c'est quand même particulièrement dangereux pour les cueilleurs. Donc, près des arbres et des arbustes mélifères, là aussi, dès qu'il y a des floraisons au printemps, il faut essayer de surveiller ça et, si besoin, vous pouvez piéger. Donc, les pièges, on doit les mettre entre 0,5 et 1,50 m de hauteur. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas les pièges. Il y a une commune dans le 78 où la commune a émis des pièges et ils se sont fait voler tous leurs pièges parce qu'il va y avoir une association ou quelque chose qui était contre le piégeage. Donc, les pièges, les différents types de pièges, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, moi, je vous ai mis les pièges bouteilles en plastique, même si on fait des trous dedans, etc., il y a quand même tout un ensemble de techniques pour essayer de dire qu'ils sont sélectifs. Non, ils ne sont pas du tout sélectifs. Et il y a très peu d'autres insectes qui en ressortent vivants ou en bon état. Donc, ça, pour moi, il faudrait les supprimer, ce type de pièges. Les pièges du commerce, les pièges cloches, moi, j'en ai. J'essaie de ne plus les utiliser maintenant. Ils sont très efficaces, mais ils sont quand même moins sélectifs. C'est dans ceux-là où on trouve le plus de diptères et de l'épidoptère. Il y a des conférences actuellement et il va y avoir ici un appel à la population sur la biodiversité. Je crois que notre véto a participé à un colloque là-dessus. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu quand même que la biodiversité, on pense à nos abeilles, mais il faut penser quand même aux abeilles sauvages et à tous les autres pollinisateurs. Et donc, les pièges dits sélectifs, donc avec les réductions d'entrée qui font 8 mm. Je vous l'ai dit, dans le Maine-et-Loire, ils ont fait ça. Dans le Finistère, il y a quelqu'un qui commercialise. Alors, c'est un système d'entrée qu'il faut monter soi-même, qui est souple, mais qui ne tient pas. Il faut mieux les coller, etc. Donc, ce n'est pas simple à faire. Donc, les gens qui savent bricoler, ils peuvent monter eux-mêmes leurs propres pièges. Donc, moi, j'aime bien avoir un appât dans un tiroir séparé. Et donc, ce type de piège, je vais vous en montrer un exemplaire. Voilà, donc ça, c'est toujours notre groupe de l'AVO, qui sont particulièrement actifs là-dessus. Donc là, vous avez, c'est la Rolls du piège. Pour moi, je n'en ai pas l'expérience, donc il faudrait l'essayer. Mais je pense qu'avec ce type de piège, quand même, on peut limiter un peu les effets secondaires. Donc, vous voyez, c'est vraiment un système qui me paraît bien conçu. Donc, un petit mot sur les appâts. Donc, il faudrait avoir un appât qui soit uniquement attractif pour le frelon Vespa-Vellutina. Donc, ça, ça n'existe pas. Donc, on attend ces fameuses phéromones d'attraction, parce qu'on a eu des phéromones de contact, des phéromones volatiles. Je l'ai dit, il y a une centaine de phéromones différentes. Donc, ça demande énormément de travail. Et pour l'instant, ça n'a toujours pas débouché. On n'a pas trouvé la phéromone idéale. Donc, l'appât Veto-Pharma est très efficace, mais non sélectif. Donc, on prend du frelon, mais on prend d'autres choses aussi. L'idéal, c'est quand même d'attraper les frelons. Et pour attraper les frelons, c'est quand même simple. Vous mettez un piège avec du sucre, et puis vous êtes à côté avec votre petit filet à papillons, et vous attrapez le frelon, et après, vous le mettez dans le piège. Donc, l'appât le plus classique, là, je ne détaille pas tous les types d'appât, parce qu'il y a une grande inventivité de la part des apiculteurs. Donc, on peut utiliser de la bière panachée, avec un sirop de fruits, éventuellement du vin blanc ou rouge. Il y a des gens qui sont adeptes du rouge, du blanc. Les sirops de fruits, c'est pareil. Il y en a qui sont plus ou moins attractifs. Donc, à chacun de faire un petit peu son expérience. Les brèches de cire, moi, je n'y suis pas très favorable, mais c'est quelque chose qui marche. Et au départ, le muséum avait dit de faire du jus de syrié. Et quand il y a eu des expérimentations de fête avec Litsap, Litsap avait fait du jus de syrié qu'il avait complètement raté. Donc, tous les pièges où vous avez mis du jus de syrié, ils n'avaient pas un frelon. Alors que pour le muséum, c'était celui qui était le plus efficace. Donc, c'est quand même un petit peu délicat à faire du jus de syrié. Donc, vous pouvez essayer de le faire, mais ce n'est pas garanti à tous les coups. Donc, l'appât classique, moi, me paraît bien raisonnable. Et après, comme en septembre, octobre, les frelons ont besoin de beaucoup plus de protéines pour élever leurs larves. Donc là, on peut mettre du poisson à condition de changer tous les quatre ou six jours. Donc, une à deux fois par semaine. Et donc là, souvent, ça ne dure pas très longtemps. Il arrive un moment, ça les attire moins. Donc là, on revient aux appâts classiques. Dans les appâts, il y a le concentré de bananes aussi qui marche. On voit facilement des frelons sur les bananiers. Et donc, il y a plusieurs types d'appâts qui sont fonctionnels. Donc, la période de piégeage. Donc là aussi, ça va dépendre des conditions climatiques hivernales. Donc, on peut avoir des printemps précoces et puis après une période de froid. Donc, il faut vraiment s'adapter. Donc, les frelons, ils tournent dans un rayon de 1 km en général. Donc, on parle toujours de 800 m de rayon. Donc, quand vous piégez, il faut savoir que vous pouvez attirer des frelons qui sont dans un rayon de 800 m. Là aussi, moi, j'aimerais savoir un peu comment communiquent les frelons entre eux parce qu'on s'aperçoit que quand vous, avec votre raquette électrique, quand vous tuez des frelons, on a parfois, pendant une heure ou deux, on n'a plus un seul frelon qui revient. Donc, comment se fait, comment sont avertis les autres frelons pour revenir, etc. Donc, là aussi, il y a de la recherche à faire. Donc, il faut s'adapter à chaque année. On essaie d'arrêter le plus vite possible pour ceux qui piègent. Donc, même Gilles Lagnot dit bien, il faut être vraiment très vigilant et ne pas se dire, on piège jusqu'au 15 juin et puis on ne s'occupe de rien. Non, non, il faut être sans arrêt à surveiller ces pièges. Et s'il y a besoin, on les enlève. Et s'il revient une période de beau temps où on revoit du frelon, on repiège à nouveau. C'est trop facile de laisser le piège en permanence. Et c'est là où on a le plus d'effet sur les espèces non cibles. Donc, dans le sud de la France, en Dordogne, par exemple, eux, ils débutent le piégeage à l'arrivée des hirondelles. Ils ont marqué ça en Dordogne depuis plusieurs années. Donc, on piège. Alors, le Vespa-Crabreau, il apparaît un peu plus tard, en général, au printemps. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu une année où je n'avais que du Crabreau. Et maintenant, on voit devant les ruches aussi une certaine compétition entre les Crabreau. Les Crabreau sont quand même beaucoup plus rapides. Pour les tuer à la raquette, c'est plus dur. Mais normalement, il faut les laisser en vie parce qu'a priori, ils nous gênent moins. Mais ils sont quand même en compétition avec les Vespa-Villutine. Alors, c'est une bonne chose dans un sens, mais ça fait quand même beaucoup de monde devant les ruches. Ça stresse les ruches. Et donc, ce n'est pas évident de les laisser faire. Donc, actuellement, il n'y a aucune étude scientifique rigoureuse qui permet de conclure sur le piégeage de printemps. Donc, c'est un petit peu difficile à dire, mais on s'embête, on passe beaucoup de temps, on fait beaucoup de choses. Et puis, finalement, à la fin, on vous dit, mais est-ce que si on ne faisait rien, ce ne serait pas la même chose ? Donc là, ça va être l'objet du débat ensuite. C'est vrai qu'il est difficile. Moi, j'ai expliqué ça au muséum. En tant qu'apiculteur, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, on accuse l'État de ne pas faire le nécessaire. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un plan national de lutte au niveau des GDS et d'Aftosad. Il faut qu'on fasse un plan national de lutte, qu'on aille chercher des financements à droite et à gauche. On voit quand même beaucoup de collectivités maintenant qui participent. Donc là, il faut trouver des financements. Il faut protéger les ruchers. Moi, je pense que c'est une des choses essentielles, la protection des ruchers. Et puis, s'il y en a qui veulent piéger, ils piègent. Mais évitons de généraliser le piégeage. Pour moi, ce n'est pas une solution. Donc, c'est pour ça que j'insiste, que j'ai mis en rouge. Aucune étude scientifique ne permet de conclure que le piégeage de printemps est vraiment efficace. Alors, ce qui a été présenté au CNOPSAV, là, ça montrait un peu d'efficacité. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Alors, quand on me dit, moi, que le frelon fait plus de dégâts que le piégeage, non. Il faut quand même relativiser. Le frelon, il fait des dégâts. Il avale quand même pas mal de broix. Mais si on protège bien ses ruchers, on peut quand même limiter les pertes. Et les ruches qu'on perd, moi, je dis toujours, on ne doit pas perdre de ruche à cause du frelon. Et donc, les gens qui perdent des ruches, en général, ils n'ont pas mis de réducteur d'entrée. Ils n'ont pas protégé l'entrée des ruches avec des muselières ou des filets. Moi, ça m'est arrivé aussi de mettre des filets. Et donc, si on prend quand même quelques mesures simples, on peut arriver à éviter ce type de perte. On a suffisamment de problèmes avec varroa ou avec d'autres choses. Donc, il ne faut pas en rajouter avec le frelon. Donc, les mesures à prendre aux ruchers. Donc, piéger si on a une forte pression de prédation. Donc, ça, ce n'est pas pour le printemps, c'est plus pour l'automne. Donc, si on a plus de trois frelons devant chaque ruche en été et en automne, on considère que là, on a du stress. Et là, on voit les abeilles, elles sont toutes en V sur la planche d'envol. Et donc, restreindre les entrées, ce que je viens de vous dire. Protéger les ruches, les muselières. Il y a des gens qui nous disent que ce n'est pas efficace. Il y a plusieurs types de muselières. Et globalement, quand même, même si on voit parfois des frelons qui rentrent dans les muselières, ils sont vraiment embêtés parce qu'ils n'aiment pas être coincés. Mais quand on met des muselières, on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc, éviter les pièges bouteilles. Là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus voir. Essayer de trouver et de fabriquer les pièges les plus sélectifs possibles. Donc, ça, je vous ai montré de façon simple. Les apiculteurs sont quand même toujours très ingénieux. Et donc, on peut faire des pièges efficaces et donc avec pas trop d'actions sur la biodiversité. Et donc, attraper les frelons et les mettre dans les pièges, c'est quand même une méthode assez simple. Donc, voilà en résumé le piégeage de printemps du Morbihan. J'ai repris à droite, vous avez 2017 et jusqu'en 2019. En sachant que 2019, c'est une année particulière parce que partout, et même en région parisienne, mais dans tous les départements, on en a eu beaucoup moins que l'année précédente. Donc, en 2017, on était à 68 000 frelons qui avaient été piégés et 41 000 en 2018 et 23 000 en 2019. Donc, ça baisse. Formidable, les gars. Alors, c'est ce qu'ils nous disent, les gars du Morbihan. On est efficace, on a baissé le nombre de prises, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de frelons. Par contre, si on prend le nombre de nids primaires, il a baissé un peu aussi, 700, 590, 500. Mais quand on prend le nombre entre 2017 et 2018, ça avait augmenté. Donc, est-ce que le piégeage de printemps, où on a eu moins de prises au printemps, a été efficace ou pas ? Difficile de conclure. Et si on prend ensuite 2017 et 2019, 3086 et 2866, ça a baissé, mais ça n'a baissé que 7 %. Donc, est-ce que ça vaut le coup de piéger partout dans le département pour arriver à une baisse de 7 % ? C'est quelque chose, 7 %, mais c'est quand même minime par rapport à tout ce que ça occasionne sur la biodiversité. Donc, malgré tout, il y avait une forte augmentation dans les villes. L'Orient aurait, alors tout de suite, c'est de dire, finalement, dans les villes, ils n'ont pas piégé, ils auraient dû piéger et comme ça, ça aurait bien marché partout. En 2019, je vous rappelle, ça a été une année qui est défavorable. L'hiver 2018-2019 n'avait pas été très bon pour le frelon. Et donc, on avait quand même beaucoup moins de nids détruits. En région parisienne, ça a été le cas. Et donc, il y a eu ensuite une canicule au mois de juin. Et donc, ces conditions ont fait qu'on avait beaucoup moins de nids, mais partout en France. Donc, la Manche, il y a un département où vraiment maintenant, ils sont les plus forts, ils sont les meilleurs. C'est eux qui ont le plus de frelons asiatiques. Pareil, ils ont commencé des zones de piégeage intensifs. Et je vois, dernièrement, j'ai eu des chiffres. Les chiffres ne sont pas très bons non plus. Donc, en plus, là, comme moi, j'ai toujours dit, je disais à Gilles Lagneau, 68 000 frelons pris au printemps, là-dedans, il doit y avoir quand même un paquet d'ouvrières qui sont comptées en fondatrices. Donc, ça, ça n'a jamais été vérifié par personne, mais ce n'est pas possible d'avoir 68 000. Ils auraient dû avoir 10 000 nids à ce moment-là, s'ils n'avaient pas piégé. Voilà, donc, voilà les questions que vous risquez de me poser. Bon, je les ai affichées comme ça et on les traitera, mais je vais d'abord vous laisser parler. Donc, les problèmes qui se posent, c'est l'éradication du frelon est-il possible ? Les appâts avec insecticides et les effets dans les nids. Donc, les appâts au front line, c'est un scandale. Donc, on ne met pas d'appâts avec des insecticides. Il y a une étude qui a commencé à être faite par l'ITSAP et le Muséum et ils sont aperçus que ça ne marchait pas. Et on a quand même énormément d'effets secondaires. Le devenir des insectes ressortis d'un piège, l'avenir des phéromones, le nombre de frelons qui créent un nid l'année suivante. Donc, ça aussi, c'est difficile à faire, mais il faudrait qu'il y ait des études là-dessus. La présence de fondatrices dans les nids en hiver, on en a un petit peu parlé. Le pourcentage de fondatrices dans une colonie. L'efficacité réelle du piégeage de printemps, l'INRA Bordeaux, il y a Thierry Denis qui fait partie du groupe au niveau de la plateforme d'épidémio-surveillance, qui dit qu'on piège depuis 15 ans en Aquitaine, mais on n'a pas de diminution des populations. L'Aquitaine, c'est quand même la région qui a été le plus fortement impactée. Bon, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas fait de plan de lutte organisé et efficace, mais il y a quand même eu très rapidement du piégeage, soit en Dordogne, en Gironde. Et malgré tout, il y a toujours autant de nids. Il y a Trelissac en Dordogne, c'est une ville qui a piégé pendant plusieurs années. Ils trouvaient que c'était efficace, puis finalement, ils ont arrêté de piéger parce qu'à la longue, ils ne voyaient pas diminuer le nombre de nids. Détruire les nids reste la méthode la plus efficace. Donc là aussi, c'est compliqué, détruire les nids, parce que souvent, on les voit très tard. Donc, si les fondatrices, elles sont parties, on détruit des nids pour la forme, mais on n'est pas efficace sur le renouvellement des frelons. Voilà. Donc, le frelon asiatique, c'est un problème complexe. Le piégeage, ça existe. Vous pouvez piéger si vous voulez. Moi, personnellement, je n'y suis pas très favorable, mais l'ensemble des apiculteurs sous l'impulsion des syndicats y est très favorable. Moi, je vous ai donné mes arguments. Maintenant, à chacun de donner le sien et de faire pour essayer quand même de protéger ces ruchers, mais aussi protéger la biodiversité. Et voilà. Donc, nos petites maisons. Je veux juste un petit mot. Les maisons charbonnières, elles ne sont pas sensibles aux permétrines qu'il peut y avoir dans des nids. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, oh là là, on a un nid qui a été détruit, mais le nid est resté en place, donc les permétrines, les chats y sont sensibles, les reptiles sont très sensibles, mais pas les oiseaux. Donc, ça aussi, c'est une erreur de dire que nos oiseaux disparaissent à côté des nids de frelons que l'on traite. Voilà, je remets ça. Et donc, maintenant, on va vous laisser la parole. Donc, Alain, je ne sais pas si tu peux nous dire quelles sont les questions qui sont posées. Oui, merci Étienne. Oui, il y a des questions écrites. Puis après, je pense qu'il y aura peut-être des questions à l'oral. Donc, première question de Patrick Payan. Y a-t-il des études sur une adaptation des abeilles pour se défendre et éventuellement tuer le frelon ? Alors, oui, il y a des gens qui étudient là-dessus et notamment les collègues que j'ai eus aujourd'hui. Mais ce n'est pas très avancé. Donc, actuellement, on voit parfois, il y a des gens qui disent, oui, Apis Melifera, elle fait comme Apis Serena. Parce qu'Apis Serena, en Chine, elle le fait très bien. Mais en fait, ce sont des réactions offensives. Au lieu de rester sur la planche, elles vont, elles essayent. Mais elles ne savent pas bien réchauffer, obturer déjà les stigmates pour empêcher, pour asphyxier le frelon et donc élever la température pour le faire mourir. Donc, ce n'est pas encore… c'est quelque chose qui suscite un intérêt de la part des chercheurs, mais on n'a pas de réponse formelle. Ok, merci pour la réponse. Une autre question de Christophe. Elle, le crabreau, stresse-t-il vraiment les ruches ? J'ai souvent vu des crabreaux collés en attente sur le côté des ruches et les colonies ne paraissent pas en panique, alors que deux ou trois nigrythorax devant la colonie montrent de suite un stress certain. Alors, qu'en est-il de crabreaux ? Oui, mais il y a une grosse différence entre les deux parce que le frelon crabreau, il tourne partout, il va très vite. Et donc, celui qui reste en permanence avec ses vibrations d'ailes devant le dos à la ruche à 50 cm de l'entrée de la ruche, là, les abeilles le ressentent tout de suite et c'est là où elles se mettent en V et donc elles sont particulièrement stressées. Alors qu'avec crabreaux, elles ne sont pas stressées. Et crabreaux, on en mène quand même pas mal. Moi, j'ai passé du temps à observer les crabreaux, ils ont vite fait d'en attraper. Bon, après, on les voit monter dans des branches et puis couper comme Vellutina. Et donc, pour moi, ça pose quand même un petit problème, le crabreau, mais il a l'avantage de ne pas stresser. Et donc, on n'a pas de perte de colonie comme on peut avoir avec Vespa Vellutina. Et c'est pour ça que normalement, Vespa-Crabraau, il faut essayer de ne pas le piéger parce qu'il ne nous dérange pas. Donc, c'est partie de toute une chaîne. C'est ça, la biodiversité. Ce n'est pas une espèce, c'est un ensemble d'espèces qui vivent ensemble. De toute façon, un nid de crabreaux prélève beaucoup moins qu'un nid de Vellutina. Ah oui, oui, absolument. Une autre question sur les moyens de détection, donc caméras thermiques. Mais est-ce qu'on pourrait étendre au radar harmonique, RFID, etc.? Qu'en est-il de ces moyens de détection, disons ? Alors, les caméras thermiques, actuellement, ça ne marche pas parce qu'on a remarqué que le frelon ne chauffe pas son couvain. Et donc, il est très difficile. Et les chercheurs qui ont voulu travailler là-dessus, je crois que même Paulinis avait mis un peu d'argent là-dedans, ils ont conclu que ce n'était pas une méthode intéressante. Radar harmonique, moi, je ne connais pas bien. Toi, tu peux peut-être nous en dire un mot, Alain ? Non, mais je sais que c'est des techniques qui ont été essayées, mais qui restent expérimentales. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. En Angleterre, ils avaient mis des puces et il fallait deux, trois heures pour trouver un nid. Donc, si on veut trouver beaucoup de nids, ce n'est quand même pas la méthode idéale. Les drones, c'est pareil, les drones, ça vole au-dessus, donc ça a du mal à les voir parce qu'on les voit mieux par le dessous que par le dessus. Quand vous avez dans des résineux, au-dessus, même s'ils sont en général dans les résineux très haut dans les arbres, on les voit difficilement avec un drone qui est au-dessus. Donc là aussi, il faudrait passer beaucoup de temps avec un drone. Et bon, les drones en ville, ça pose problème, on n'a pas le droit de les utiliser. Une autre question de JPM. Quid de la capture vivante du frelon et de la pose d'une goutte de glu insecticide pour aller empoisonner le nid ? Alors ça, c'est formellement interdit. La glu, il y a eu tout un scandale parce qu'il y a des gens qui chassent à la glu dans les Ardennes. C'est des traditions ancestrales. La glu, il peut y avoir justement des oiseaux qui y vont dedans. Et tous les appâts avec des insecticides, il faut vraiment éviter parce que le frontline a été utilisé. Je ne sais plus quel pays utilise les néonicotinoïdes. On met ça sur de la viande, les frelons viennent dessus, ils repartent au nid. Et quand vous avez 10 frelons qui ramènent ça, ça détruit le nid. Tout le monde meurt dans le nid. Par contre, sur la biodiversité, c'est une catastrophe parce que vous ne gérez pas, vous ne savez pas quel est le nid qui a été traité, etc. Donc, tout ce qui est… Bon, la glu en elle-même, c'est interdit. Donc, il ne faut pas le faire. On voit des images parfois sur Internet où il y a des pièges. Alors, les gens essaient de mettre des grillages au-dessus pour empêcher les oiseaux de venir se prendre dans la glu. Mais ça, c'est vraiment à éviter. D'accord, merci. Donc, Véronique demande, je suis tombé sur un article de 2014 qui parlait d'une mouche prédatrice du Vespa. Plus de nouvelles depuis. Est-ce que tu t'en as entendu parler ? Non, la mouche s'est tombée à l'eau. Maintenant, on travaille plutôt, l'INRA travaille sur Boveria. C'est une sorte de champignon qu'il faudrait injecter dans les nids. Et donc, on a vu parfois des nids qui étaient… On descendait des nids et on voyait comme ça plein de champignons dans le nid. Et c'était Boveria, je ne sais plus comment. Et donc, c'est vraiment un parasite du frelon qui est intéressant s'il se développe dans les nids. Mais s'il faut prendre une perche, aller injecter du Boveria dans le nid et puis attendre que les frelons meurent avec Boveria, ce n'est quand même pas une technique intéressante. On dit qu'il n'y a rien, on demande, les abeilles ne vont-elles pas développer des méthodes de défense s'adapter ? On a dit un petit mot tout à l'heure. Pour l'instant, elles ne savent pas se défendre. La seule défense, c'est de se mettre en V et les frelons ne sont pas très intelligents parce qu'ils ne viennent pas les chercher, ou rarement, sur la planche d'envol. Mais la meilleure protection, c'est quand même de mettre une muselière. Et donc, si on prend cette précaution-là et qu'il y a une réduction d'entrée, on a quand même peu de risques d'avoir un arrêt de ponte et d'avoir un arrêt de sortie. Et donc, il faut, en septembre-octobre, à la période de production des abeilles d'hiver, que les ruches, les colonies, puissent fonctionner normalement. D'accord. Question suivante. On voit des frelons asiatiques se battre entre eux devant l'entrée de la ruche. Ne doit-on pas favoriser cette lutte naturelle ? Apporter un prédateur, par exemple. Non. Les frelons entre eux, chacun essaie de prendre la part de l'autre. C'est logique. Mais ça stresse quand même la ruche. Donc, il faut essayer d'empêcher au maximum la présence des abeilles devant les ruches. Si on arrive à éloigner un petit peu, il y en a qui mettent sur des petits ruchiers, qui mettent des grillages tout autour du ruchier avec des grands poteaux. C'est quand même un sacré boulot pour installer. Mais moi, une année, j'avais mis un filet, les filets que je mets sur mes cerisiers. Et c'est vrai que les frelons étaient reculés d'un mètre et les abeilles sortaient normalement. Donc, il y a quand même plein de techniques pour éviter que les frelons… Et même si on a des frelons qui passent derrière le filet, ça ne perturbait plus les abeilles parce que les frelons, là, ils ne restent pas longtemps. Ça les stresse. Et ils ne prennent pas une abeille. En général, quand c'est comme ça, ils ressortent et ils essaient de prendre les abeilles en dehors du filet. Donc, on arrive à baisser la quantité d'abeilles qui est prélevée. On n'évitera jamais un peu de prédation. Ce qu'il faut, c'est que ce soit limité. Si vous avez 50 000 abeilles dans votre ruche, s'il en part 500, ce n'est pas dramatique. C'est mieux de toutes les avoir, mais ce n'est pas dramatique. D'accord. Et quid d'un éventuel prédateur du frelon asiatique ? Pour l'instant, on le cherche. Mais on sait que dans les nids, les mésanges, elles aiment bien les vider les nids. Et là, actuellement, on est en train d'étudier, dans le 91, il y a des recherches qui sont faites et payées par le Conseil général pour savoir si, avec les piretres naturels, la destruction des nids avec des piretres naturels, on pourrait laisser les nids en place. Et donc, ces piretres qui sont détruits en une dizaine d'heures, les mésanges ne viennent pas tout de suite. Souvent, ça demande quelques jours. Et donc, ces nids comme ça pourraient être nettoyés par les mésanges. Et donc, ça pourrait passer puisqu'on n'aurait plus de toxicité. Déjà, on n'a pas de toxicité avec les piretrines. Là, les piretres naturels sont détruits rapidement, mais ils sont quand même plus toxiques au départ. Mais comme il ne reste pas longtemps, on essaye de voir et il faut qu'on fasse des analyses là-dessus pour voir combien de temps ça persiste. Donc, ça, c'est la fredon qui fait ça avec le département 91 et on aura des résultats l'année prochaine, je pense. Ok, merci. Ne faut-il pas plutôt essayer de trouver comment vivre avec Vespav et Vitvina plutôt que d'essayer de le piéger ? C'est un peu ce que tu disais, quoi. Il vaut mieux… Moi, c'est le sens de mon discours. C'est-à-dire qu'on est apiculteur, donc on est pour protéger la biodiversité. On râle après les insecticides et on voit des gens qui mettent des insecticides pour détruire les frelons. On en met dans les nids, on en met sur des appâts, etc. Donc, on n'est pas logique avec nous-mêmes. Mais ça, c'est un discours idéaliste. Donc, moi, je comprends quand même qu'un apiculteur qui voit plein de frelons devant ses ruches, il a envie de piéger. Mais le piège, je vous ai mis, il n'y a jamais une étude qui a prouvé que sur des espèces exotiques envahissantes comme ça, ce soit efficace. Donc, le frelon, déjà, on a, je ne sais plus, je l'avais marqué quelque part, c'est vraiment un phénomène oscillatoire. Actuellement, le frelon, parfois, dans certaines régions, dans certains départements, il va être beaucoup plus fréquent une année. Alors que dans le département, à 200 kilomètres, il sera moins fréquent. Donc, c'est vraiment des contraintes locales, des climats locaux, des microclimats qui peuvent agir. Et donc, c'est difficile de dire pour un apiculteur, on ne fait rien, on laisse faire. Mais il ne faut pas se dire, comme certains le font, que le piégeage, c'est la solution idéale. Donc, quand M. Jaffray se permet de dire qu'il fait du piégeage écologique et qu'il va éliminer le frelon, on ne peut pas entendre ça. Ce n'est pas possible de la part d'apiculteurs. Et donc, la biodiversité, elle est quand même en péril actuellement, et ce n'est pas aux apiculteurs d'en rajouter une couche. Donc, il faut, si on veut faire du piégeage, il faut qu'il soit limité, il faut qu'il soit fait par des apiculteurs, il ne faut pas mettre ça dans les mains des collectivités locales. Et donc, il faut que ça reste sous l'emprise des apiculteurs pour défendre leur ruche. Et ce n'est pas une méthode de lutte, le piégeage, ce n'est pas ça qui fera disparaître le frelon. On peut limiter un petit peu, mais je pense que c'est plus les mesures d'accompagnement, dont la protection des colonies, qui me paraissent importantes. Alors, il y a des gens qui vous disent, la protection des colonies, les muselières, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas du 100%, comme tout, mais ça a quand même une bonne efficacité pour empêcher de perdre des ruches et avoir quand même des colonies qui soient vigoureuses et qui continuent de travailler et de rentrer nectar et pollen. Il y a une remarque d'une personne qui dit qu'effectivement, la muselière n'empêche pas complètement le passage des frelons, ainsi que les filets, mais en revanche, ça ralentit l'entrée. Donc, ça permet peut-être de mettre à distance le stress. C'est un peu ça l'idée, j'imagine ? Oui, c'est le but de la manœuvre. C'est cet effet de stress qu'il faut supprimer et donc, il y a plusieurs techniques et donc, il faut essayer de trouver ce qui marche le mieux chez soi. Moi, je vais essayer d'expérimenter les tuyaux coudés, ça me paraît bien. Et donc, les frelons, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Donc, ce sont des choses si… Moi, je préférerais que tout le monde protège ces ruches. Bon, sur des pros qui ont 1000 ruches, ce n'est pas évident de leur faire mettre des muselières partout. Mais c'est vrai que les pros, ils sont beaucoup moins impactés. Quand vous avez 50 ruches ensemble, vous avez votre rucher qui est aligné ou sur deux rangs. Vous avez les ruches des extrémités qui sont atteintes, mais le frelon, il ne va pas partout. Il s'attaque toujours aux mêmes ruches. Donc, on peut essayer quand même de faire quelque chose dans les petits ruchers sans problème. Dans les gros ruchers, ils ont la chance d'être quand même peu impactés. D'accord. Une des dernières questions sur la fabrication des pièges. Alors, même si c'est en plastique, que penser d'un piège qui serait fabriqué à partir d'une imprimante 3D ? Et puis, sur des plans, j'imagine, qu'on ferait. Est-ce que, même si tu es un petit peu rétif vis-à-vis du plastique, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Ah oui, pourquoi pas. De toute façon, le Jaffray, ce qu'il vend, c'est du plastique. C'est un plastique rigide. Dans le Maine-et-Loire, c'est de la ferraille. Moi, je préfère ce type de piège en ferraille. Ça me paraît mieux adapté avec des caisses en bois. Mais faire, parce que c'est quand même un peu la difficulté, c'est de faire l'entrée, et faire une entrée correcte, on peut le faire avec une imprimante 3D. Mais je pense que, moi, j'ai demandé au Maine-et-Loire qu'ils commercialisent, et je crois que c'est fait maintenant, chez la route d'or. Je crois que c'est à côté d'Angers, la route d'or. On le voit souvent dans les catalogues. Ils font de la pub. Et je crois qu'ils vendent ces extrémités avec les entrées à mettre sur les sortes de ruchettes pièges. Et donc, ça me paraît plus facile. C'est encore du plastique, de toute façon. Mais ça me paraît quand même plus facile de les acheter directement et puis de faire sa caisse par ailleurs que d'aller imprimer carrément son entrée. Alors, il y a une dernière remarque qui n'est pas une question sur le fait qu'en Chine et pas mal en Asie, d'ailleurs, les nids servent d'aliments, disons, et sont recherchés et d'ailleurs coûtent cher. Oui, c'est 1000 euros le nid. Ça pourrait être un objectif de changer notre alimentation. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Mandariniens. Ce sont des nids à chercher. C'est une diversification de l'apiculture, ceux qui veulent se lancer dans l'élevage. Le problème, c'est que l'élevage à l'intérieur du frelon asiatique, l'INRA de Bordeaux a essayé de faire beaucoup d'expérimentations avec des frelons et le frelon ne vit pas en captivité. Donc, il faut récupérer des nids extérieurs sans les traiter et après, enlever les naffes et les faire griller. Et ça doit être délicieux, je n'en doute pas. Mais pour l'instant, les Français ne sont pas très… Ils ne mangent pas… Moi, j'aime bien les crevettes, mais je trouve que ça doit être meilleur quand même que du frelon. Il y a d'autres questions qui arrivent, ou des remarques, mais peut-être que tu peux un petit peu expliquer là-dessus. Est-ce que la taille du rucher influe sur la capacité des frelons à attaquer ou est-ce que c'est un avantage, un inconvénient d'avoir un petit ou un gros rucher ? On sait que les frelons, ils préfèrent les petits ruchers. Donc, en ville, c'est impeccable parce que vous avez deux, trois ruches sur un toit ou ailleurs. Et donc là, ils sont leur garde-manger, c'est assuré. Ils ont leur nid à moins d'un kilomètre. Et donc, ils iront toujours sur ces petits ruchers. Par contre, quand vraiment il n'y a plus rien, ils iront sur des gros ruchers. Mais c'est quand même un peu paradoxal que voir 40 ruches ensemble, vous avez très peu d'impact. Et même les pros nous disent qu'ils n'en voient pratiquement pas. Et là aussi, je ne l'ai pas dit, mais la meilleure technique, c'est de déménager son rucher. Quand vous avez vraiment une pression importante, la meilleure solution, c'est de mettre son rucher à plus de un kilomètre. Et là, du jour au lendemain, ça s'arrête. On a un apiculteur dans le nord du Val-d'Oise, là, qui l'a fait. Il avait deux ruchers, dont un qui était très attaqué. Il l'a emmené à l'autre rucher et ça s'arrêtait du jour au lendemain. Donc, transhumer à ce moment-là, c'est une bonne technique. Le problème, c'est que ce sont des petits ruchers, souvent deux, trois ruches, et les gens n'ont pas d'autre endroit pour les mettre. Mais c'est vraiment la meilleure solution. Alors, Nadège dit qu'elle a eu une très forte pression sur huit ruches. Donc, ce n'est pas forcément non plus une règle absolue. Non, mais huit ruches, je considère ça un petit rucher, moi. Les gros ruchers, je considère à 40. Ah oui, d'accord. Effectivement. Donc, un autre témoignage d'une personne qui dit que, malgré les filets et des portières adaptées, les abeilles étaient extrêmement stressées et que le lendemain matin, que le matin, les frelons étaient agglutinés contre les portes vertes. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment une généralité de dire que mettre des filets, mettre des portières est une protection suffisante ? De toute façon, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. Donc là, il devait y avoir quand même une forte pression. Donc, parfois, on a des très fortes pressions et il faut piéger en même temps. Et là, quand c'est comme ça, les pièges se remplissent à la vitesse grand V. Donc, on voit… Moi, j'ai vu Nicolas Gérard qui m'avait montré un bidon de 20 litres de sirop. Il avait mis un tout petit peu de sirop au fond. Et en 15 jours, je crois qu'il avait la moitié du bidon qui était plein. Et donc, quand vous avez des fortes pressions, moi, je dis… Et là, c'est différent parce qu'on parle du piégeage en automne. Moi, je ne suis pas du tout favorable au piégeage de printemps. Mais par contre, piégeage en automne, quand vous avez une forte pression, si on ne fait que la protection de ruchers et qu'on a une forte pression, ça n'est pas suffisant. Donc là, il faut quand même piéger en même temps. Dernière question, on revient sur les prédateurs. Quid des poules comme prédateurs ? Non, alors ça, c'est un mythe. Les poules, elles vont manger un ou deux frelons et puis après, elles n'auront plus faim. Donc, elles mangent des frelons, ce n'est pas un problème. Comme les chiens, ils mangent des guêpes et ils ne se font pas piquer. Et donc, c'est anecdotique. Donc, il y a eu des études de fait. Moi, une fois, on m'avait demandé aussi de trouver un rucher pour faire une étude avec des poules. Mais on sait que les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ont bien vu que ça n'était pas une bonne méthode. Donc, c'est bien, ça fait vivre la presse, mais ce n'est pas une méthode efficace. C'est comme la saracénia. La saracénia, c'est la plante carnivore. Donc, à Nantes, dans le jardin des plantes, il y avait une plante qui en prenait beaucoup. Il y en avait une dizaine à l'intérieur de chaque fleur. Et les saracénia, le problème, c'est qu'il faut deux mois pour les digérer. Donc, ça vous prend 10 frelons. Après, ça les digère pendant deux mois. Et en plus, c'est sur de la tourbe. Il faut un milieu humide, etc. Donc, c'est très, très lourd et ça n'a aucun intérêt. Par contre, pourquoi le saracénia attire tant ? Là, les phéromones de saracénia, je pense que ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi c'est aussi attractif pour les frelons. Alors, une autre remarque, peut-être un peu plus générale, peut-être une bonne idée pour revenir sur les histoires de transhumance. Peut-être une bonne idée de proposer une liste des lieux possibles pour transhumer un petit rucher en cas de très forte pression des frelons. Je pense que ce n'est pas évident à trouver. Oui, je vois, nous, au niveau de la commune, la communauté d'agglomération, il y a 12 communes. Il y a deux ans, ils nous ont proposé pour les apiculteurs qui cherchaient des terrains, ils avaient des endroits libres. Et donc, les apiculteurs intéressés pouvaient choisir des terrains. On a eu, bon, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure, qui en a profité. Et ça serait peut-être pas mal d'avoir comme ça des lieux où on pourrait éventuellement bouger des ruchers. Bon, après, quand on a son rucher, il faut toujours éviter d'amener d'autres ruches dans son rucher. Donc, il faut vraiment trouver des endroits, soit son propre rucher ou soit des endroits indépendants. Mais dans les villes, souvent, il y a des endroits où on peut demander en mairie et on est capable de mettre temporairement comme ça un rucher. Bon, après, il ne faut pas qu'il y ait de nid dans le quartier, sinon ça va réinfester rapidement. Mais c'est quand même la meilleure solution pour sauver des ruches quand on a vraiment des pressions très, très fortes.